salut à tous c'est vil boy aujourd'hui on sort vous avez une grande vue sur le terrain de la climacophora c'est une élève c'est une élève donc du coup je vais vous la montrer à vite fait je vais vous la montrer c'est une élève asiatique asiatique assez speed alors là elle est très belle en plus de ça parce qu'elle vient de faire sa mue est-ce que si je te chante pas la main tu diras rien ce serait une première première donc voilà la climacophora non c'est possible voilà rien dit donc ouais elle vit elle vit au japon et dans les îles russes après son terrarium il assez aisé c'est un peu comme une lutte on va dire grossièrement parlant au point chaud c'est 28 entre 26 et 28 au point frais il donne un terrarium au point frais avec 22 23 degrés et quand même un bon petit bac d'eau quand même pour quand même bien l'eau quoi l'hydrométrie c'est entre 60 et 70% après la bête en elle même là c'est un mal que j'ai c'est un mal que j'ai et la bête en elle même n'est pas bien grande pas bien grosse grande un peu un mètre cinquante pas plus alors c'est pas nerveux du tout c'est juste speed et c'est très très peureux c'est très très peureux on l'a depuis ça à faire bien un mois et demi qu'on l'a on attendu on a attendu qu'elle fasse sa venue pour vous la présenter sur la chaîne youtube sur la chaîne youtube on attendu quoi pour vous la présenter vous voyez c'est quand même une c'est quand même une couleur quand même assez particulière on a beaucoup qui connaissent la ténéra être comme ça c'est légèrement pareil on va dire mais léger c'est à prendre avec des pincettes quand je dis ça donc voilà donc ouais la couleur est vert olive il n'y en a pas beaucoup en france qui l'élèvent nous on recherche une semelle je vois que la ferme tropicale en ce moment donc on va peut-être voir pour lui en acheter sauf que la ferme tropicale c'est la plupart du temps c'est du vc mais pas du nc donc ça reste assez assez particulier surtout que celui-là c'est du nc donc on va bien voir on va bien voir où c'est qu'on va trouver ou alors à am où on va y aller le 14 décembre d'ailleurs la petite info est lancée on part à am le 14 décembre pour ceux qui regardent les vidéos et qui seront donc voilà donc ouais ça vit quand même dans des forêts quand même assez abondant donc bah le terrain pour le moment est simple et très simple pour elle pour lui pardon est très simple pour lui nous on lui a mis que des branchages il a un bac quand même où c'est qu'il peut s'y mettre dedans et il aime bien aller dedans le matin en général il aime bien faire sa petite baignade et c'est un peu semi herboricole donc c'est pour ça qu'il y a une branche là mais il faut que je continue le terrarium pour lui faire un petit truc bien le terrarium pour les dimensions du terrarium vous pouvez un mètre là comme il a là non il a un mètre 20 pardon 1 m 20 80 de profond et 50 de haut ça suffit largement largement pour un spécimen ça suffit on a fait le même en haut pour pour la femelle quand on l'aura donc on verra bien comment ça se passer donc voilà sur ce je vous laissez bisous bisous